Une femme nommée Raffaello part en vacances en Méditerranée avec son mari et ses amis. Sur le yacht, elle agace tout le monde avec ses conversations interminables. Raffaella discute avec tous ceux qui sont prêts à discuter. Un homme, John, ne l'aime pas particulièrement parce que Raffaella déteste l'idée du communisme. Selon lui, le système communiste est le système le plus efficace pour la société. Il est également très surpris que les femmes expriment ouvertement leurs opinions. La femme remarque qu'il la regarde bizarrement et commence à la détester. Elle a toujours détesté le café ou le vin que Jean apportait. Un jour, Raffaello a voulu manger du poisson et a demandé au personnel de le lui préparer. Elle n'aime pas le poisson qu'ils ont préparé plus tôt et leur demande de faire plus d'efforts. Tout le personnel essayait de ne pas céder aux pitreries des riches, car ils étaient bien payés. Le soir, Raffaello sort sur le pont et voit John seul, mais leur conversation ne dure pas longtemps. Le lendemain, la femme dort jusqu'à midi et se retrouve seule sur le bateau car ses amis sont partis se baigner. Raffaello veut nager lui aussi et lui demande de mettre le bateau à l'eau, bien que John l'ait prévenu que cela pouvait être dangereux. Comme prévu, le moteur a calé en chemin et il a essayé de le réparer à la main, mais cela n'a pas fonctionné. Ils ont donc dû passer la nuit dans le bateau. Le matin, Raffaello se réveille et commence à se remuer le cerveau avec ses histoires incessantes. Il passe des heures à essayer de réparer le moteur et son travail finit par payer. Mais entre-temps, ils ont oublié dans quelle direction ils devaient naviguer. Pendant plusieurs heures, ils ont dérivé sur l'eau, mais n'ont jamais retrouvé le yacht. Un homme très affamé attrape un poisson dans l'eau et en mange la moitié. Ils jettent l'autre moitié avec dégoût. Soudain, ils aperçoivent le bateau et appellent à l'aide. Mais ils ont beau crier, le yacht continue de s'éloigner d'eux. Ils doivent donc passer une autre nuit sur ce yacht. Lorsqu'ils se réveillent le matin, ils aperçoivent une île inconnue. Avant d'accoster, le yacht a heurté des rochers et s'est dégonflé. John fait le tour des rochers et se rend compte qu'il s'agit d'une île déserte. Raffaello ne veut pas croire ses paroles et demande à l'homme de vérifier à nouveau. Mais l'homme est fatigué d'obéir aux ordres de la femme. John trouve une cabane en pierre sur l'île et s'y installe. Il trouve ensuite de l'eau fraîche et commence à faire cuire sa pêche en allumant un feu avec une bouteille. Raffaello ne peut pas vivre dans des conditions aussi difficiles et se blesse à la jambe. Réalisant qu'elle ne peut pas survivre seule, elle demande de la nourriture à John. Mais celui-ci se souvient de la façon dont les riches les ont traités pendant tout ce temps. Il est prêt à partager si elle le mérite et lui dit de laver son pantalon. Pendant que la femme lave son pantalon, il lui donne un petit morceau de poisson. Il exige ensuite que la femme le traite dorénavant avec respect, car il est désormais son maître. Raffaello tente d'abord de résister, mais à ce moment-là, l'homme le frappe au visage avec son poing. La femme comprend qu'elle n'a pas d'autre choix que de lui obéir et commence à faire tout ce qu'il lui dit. Il la force également à lui servir de la nourriture, après quoi il lui demande de montrer ses seins. Raffaello résiste et s'enfuit. Mais John, plus fort physiquement que lui, le rattrape rapidement et le fait tomber. Il l'attrape de force et l'embrasse, puis la laisse seule. Ensuite, pour une raison inconnue, la femme commence à aimer la façon dont John la traite. Elle rêve même du moment où il l'embrassera à nouveau et commence à tout faire pour lui plaire. Un jour, John réalise un souhait dont elle a longtemps rêvé. Il réalise alors qu'ils ont réussi à tomber amoureux pendant tout ce temps. Raffaello est si heureuse que le matin, pendant que son amant dort, elle fait une décoration de fleurs. Leur vie sur l'île était comme une lune de miel. Un jour, Raffaello aperçoit un yacht sur le rivage et commence à crier. Mais elle s'arrête soudain, réalisant que si le yacht les aperçoit, son histoire d'amour avec John prendra fin. Elle raconte tout cela à John. Ils font l'amour et s'endorment sur la plage. Le lendemain, ils envisagent de retourner vivre dans la civilisation. Mais la femme ne veut pas encore retourner à son ancienne vie, car s'ils retournent à la ville, ils devront se séparer l'un de l'autre. Il n'y a que sur cette île qu'ils peuvent être ensemble. Bientôt, ils remarquent un autre yacht à l'horizon. Raffaello n'a pas le courage d'appeler à l'aider John commence à attirer leur attention en allumant un feu. Il veut retourner dans le grand monde et découvrir à quel point Raffaello est amoureux d'elle. Les gens sur le yacht les remarquent et les sauvent. Le capitaine du yacht dit qu'il a de la peine pour John lorsqu'il apprend qu'il a dû rester seul sur l'île avec une femme aussi arrogante. Le mari de Raffaello est fou de joie lorsqu'il apprend que sa femme a été retrouvée vivante, et il est même prêt à remercier généreusement John d'avoir sauvé sa femme. Lorsqu'il se retrouve sur le rivage, Anna, la femme de John, apparaît, le prend dans ses bras et se met à pleurer. Il s'avère qu'il était très inquiet lorsqu'il a appris la disparition de son mari. Le mari de Raffaella a pris son aura qu'Aurincio à Paris lui a remis une enveloppe pour son mari. Il a également loué un hôtel coûteux pour qu'ils puissent passer du temps ensemble. John prend l'argent en main et envoie sa femme à l'hôtel, tandis qu'il se rend lui-même dans une bijouterie. Avec tout l'argent, il achète une bague coûteuse qu'il offrira à sa bien-aimée sur l'île. Il contacte ensuite Raffaello et lui propose de s'enfuir sur l'île pour se retrouver. Il convient de s'enfuir demain matin. Cependant, Raffaello ne se présente pas à l'heure prévue et remet à John une lettre par l'intermédiaire du garçon. Après avoir lu la lettre, John se rend compte qu'il ne reverra jamais Raffaello. Il court après elle, ne voulant pas la perdre, mais il n'arrive pas à temps. Anna apprend tout des gens et se rend compte que son mari l'a trompé avec Raffaello sur l'île. Anna dit qu'elle ne veut plus être avec lui et suggère qu'il se sépare. Elle fait ensuite ses valises et rentre chez elle. Mais John ne veut pas la perdre non plus et la rattrape, après quoi il se réconcilie. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like sur la chaîne. A bientôt.